On se barille sur cette manifestation, surtout dans la ville natale du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il y a une centaine, elles ne sont pas nombreuses. Il faut aussi préciser cela. Il ne faut pas quand même les minimiser. Non, je ne les minimise pas, mais le nombre, il est important de donner le nombre aussi. Le nombre donne une idée. Allez-y. Alors, je commence par m'interroger. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est une habitude. Quand il y a eu Ebola, on a expliqué les problèmes à l'époque par la crise liée à l'Ebola. Covid, on a expliqué les problèmes liés à la Covid. Aujourd'hui, on explique que c'est la guerre en Ukraine. Je dis, je commençais par dire, est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est une habitude. La deuxième chose, cette explication technique, je pense qu'on l'a souvent dit, elle est inaudible pour notamment les parents d'élèves aujourd'hui. Je ne parle pas d'abord de ceux qui sont à Cancang. Pour les parents d'élèves qui ont du mal à faire reprendre le chemin de l'école à leurs enfants. En raison notamment de la cherté des fournitures scolaires. On va en parler tout à l'heure. Pratiquement, vous allez dans les écoles, vous n'avez pas 10% des élèves qui ont répondu à l'appel, à la rentrée d'aujourd'hui. Et vous demandez la plupart, c'est lié à la conjoncture économique. Donc ça, c'est une réalité. Pour ce qui est de Cancang, il faut noter qu'au-delà de la vie chère dans sa globalité, c'est un rapport avec l'inflation qui caractériserait, qui aurait impacté l'augmentation du prix des produits pharmaceutiques. Et pour elle, c'est consécutif à la campagne de fermeture des pharmacies non agréées. Par exemple, au niveau du Géli, on a entendu une femme qui a dit que pratiquement habituellement, avant en tout cas la campagne, elle déboursait entre 100 000 et 300 000, comme pour résoudre toute la question d'une ordonnance médicale. Cette fois-ci, cela varie, la barre inférieure, c'est 300 000 à 450 000. Parce que vous vous rendez compte, on n'a jamais pris ça en compte. C'est que la notion de la concurrence est importante. Et je ne suis pas en train de dire qu'il fallait laisser les pharmacies non agréées. Mais je dis, on est dans une logique de bataille entre le lobby des pharmacies et d'autres. Et dès que vous supprimez la partie en face, naturellement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la loi de l'offre et de la demande. Puisque désormais les gens ne peuvent se ravitailler que dans les pharmacies qui sont agréées, naturellement, les gestionnaires de ces pharmacies sont enclins à augmenter les prix. Et c'est un peu ce à quoi nous assistons. Il y a une des femmes qui a dit que, écoutez, on a conscience des raisons pour lesquelles on a décidé de la fermeture des pharmacies. Mais entre les risques que nous courions, en rapport avec les pharmacies non agréées, et celui que nous courons aujourd'hui parce que nous n'avons pas les moyens d'accéder aux produits pharmaceutiques... Notre bourse ne nous permet plus. Ne nous permet plus. Nous pensons que celui que nous courions avant est moindre. Peut-être que cette femme s'est exprimée concernant la vente de médicaments. Sinon, le plus souvent, on sait que les femmes, quand elles expriment leur ras-de-bol par rapport à la charité de la vie, c'est par rapport justement au panier de la ménagère. Alors, ceci dit, je pense que c'est une goutte d'eau peut-être qui aurait fait déborder le vase. Parce que cette problématique de vente de médicaments avec les cliniques officines qui sont fermées, c'est vrai, ça vient s'ajouter à une liste de problèmes. Tout récemment, vous vous rappelez, à Cancan quand même, qui a connu des gens de situation comme ça, ces derniers temps, avec l'augmentation notamment du pain. C'est vrai que ce n'est pas seulement de ce côté. Mais tout récemment, on a entendu des remous de ce côté à cause, n'est-ce pas, de l'augmentation de la baguette de pain. Et ensuite, tout récemment, lorsqu'il a été question de constater une pénurie de carburant pour la plupart, dans la plupart en tout cas des grandes villes du pays, de ce côté aussi, je pense qu'il y avait une certaine exagération pour ceux qui spéculaient, qui pâtaient, achetaient, gardaient pour le vendre plus cher. Alors, contrairement à d'autres villes, c'est vrai que c'était, comme on le dit, le dénominateur comment à l'époque, c'était donc le manque de carburant. Mais il y a une exagération quand même de ce côté à Cancan. Et ça amenait aussi, à l'époque, les populations à se révolter. Donc, cette fois-ci, avec justement les prix des médicaments qui ne sont pas accessibles aux femmes, et quand on le sait, la plupart aujourd'hui, il faut le reconnaître, en guillet de façon générale, mais particulièrement aussi, dans ces coins un peu reculés, les hommes ne sont pas avec le chômage, la charité de la vie. Il y a plusieurs familles qui sont tenues quand même, supportées par les femmes. Donc, c'est elles qui sortent le matin, c'est elles qui sortent au-delà même du panier, au-delà même de la marmite, qu'il faut peut-être alimenter, chercher à mettre quelque chose dedans. Je suis d'accord avec vous. Il faut courir encore pour d'autres aspects. Oui. Oui, allez-y. Oui, je pense que par rapport d'abord à l'explication ou au facteur explicatif que Monima vient de dégager par rapport à cette conjoncture économique qui est certainement liée à la crise en Ukraine, je pense qu'il ne faudrait pas quand même qu'on s'éloigne de la réalité du pays. C'est une évidence aujourd'hui que le pays fait face à une crise interne assez considérable, au-delà certainement de l'économie qui est considérablement affectée et qui touche chaque citoyen. Je pense qu'il y a des réalités aujourd'hui. La conjoncture politique peut être aussi un facteur qui pourrait expliquer cette dureté de la vie en Guinée. Il y a cette explication qui est fournie. Vous savez, prenez l'exemple aujourd'hui des anciens dignitaires. Lorsque quelqu'un veut vous faire un geste, c'est toujours un dollar. Je ne sais pas, est-ce que du fait qu'on retrouve beaucoup plus de masse monétaire en dévise étrangère dans la circulation, c'est relié du fait que les comptes sont bloqués. Est-ce que c'est un facteur qui pourrait expliquer cela ? C'est un facteur, je pense que oui. Et ensuite, il y a l'autre exemple. Aujourd'hui, les ministres même du CNRV font le troc avec le dollar ou la dévise étrangère qu'avec les franguinains. Donc, quand vous venez voir un ministre ou des gens qui sont bénéficiaires du décret du CNRV, ils sont beaucoup plus prêts à vous donner le dollar ou la monnaie étrangère que de vous donner le franguinain. Ça, c'est aussi une réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette crainte qui anime tout le monde. personne ne veut débourser et personne ne veut se faire signaler auprès des autorités avec la menace de la Kiev. Par rapport aux femmes de Canca, il faut être très prudent parce que la considération assez minimaliste que vient de faire mon grand frère Monima est un peu suicidaire pour ceux qui prennent conseil auprès de lui. Vous savez, il faut un peu aller, oui, il faut être un peu sur des considérations... Qui prennent ou qui prendraient ? Non, qui prennent peut-être des conseils auprès de lui. Je sais que c'est un homme très utile, donc il n'est pas que là... Il est très écouté. Il est très écouté. Oui, dans les grands salons. Mais je pense que pour cette fois-ci, c'est une piste très glissante. Dans les petits salons. Dans les cafés aussi. Donc, ce que je veux dire... On a appris au café. Voilà, donc ce que je veux dire, il faut connaître d'abord l'histoire des mouvements sociaux en Guinée. Les femmes en Guinée représentent un baromètre très essentiel. C'est un critère d'évaluation même de la prospérité au niveau de la société. Vous vous souvenez, au temps de Sekou, le déclin est arrivé avec ces femmes. C'est avec la première manifestation d'une femme. En 1977. En 1977. C'est ce qui a commencé à démystifier le pouvoir de Sekou. Et au temps de Comté, les femmes ont manifesté moins. Mais on a connu au temps de la transition entre Dadis et Sekouba Konate. Non, entre Sidi Atouri et Sekouba Konate. On a vu ce que ces femmes ont fait. Et depuis cette époque, Sekouba, il portait le pantalon. Comme on le dit en Soussi, il portait un pantalon, mais il n'avait pas de ceinture. Parce qu'il a été exposé. Qu'il soit manipulé, que ce soit une manifestation... Non, je ne parle pas de manipulation. D'accord, on avance. Donc, pour avancer. Pour avancer. C'est ce que je veux dire. Maintenant, que ce soit que la manifestation porte sur la charte de la vie ou que ça porte sur le prix des produits pharmaceutiques. Mais les deux se ramènent, non ? Oui, ça se recoupe. Oui, ça se recoupe. Ça se recoupe parce que tout ça là... Les réformes. Non, ce n'est pas des réformes. Non, je pense que l'autorité... On va aller sur le terrain. Il est déjà en disant qu'Omar Sokama. On va aborder le premier sujet inscrit à l'heure du jour. Le procès du stade du 28 septembre. Les débats ont repris aujourd'hui à la cour d'appel. On le sait, ça se passe devant le tribunal des premières instances de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Donc, pour cette reprise, qu'est-ce qui a été discuté aujourd'hui au Marceau ?